Rémi Aron, bonjour. Vous êtes le président de la Maison des artistes. Bonjour Robert Lafon. Oui, bonjour. Donc Maison des artistes, ceux qui l'ignorent, il y en a encore, vous représentez plus de 22 000 artistes. Donc vous êtes extrêmement représentatif dans le nom des artistes peintres, sculpteurs et tout ce qui est dessin. Oui, il s'agit de 22 000 artistes professionnels dans le champ des arts visuels. Ils travaillent sur tout le territoire national et sont répartis dans toutes les régions, bien entendu. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de parler et vous représentez plutôt les artistes professionnels. Alors Rémi, j'ai envie de mettre tout de suite un peu les pieds dans le plat parce qu'on a parlé un petit peu des dérives, des dérives du monde artistique. On a l'impression aujourd'hui, parce qu'on peut parler des écoles super des beaux-arts, mais on constate quand même que les œuvres qui sont poussées ne sont pas des œuvres, je dirais, traditionnelles où le talent est forcément primé. Qu'est-ce que tu avais à dire là-dessus ? Écoutez, je pensais ce matin, en venant vous voir dans le métro, je me disais que nous avons à peu près la même situation que nos amis agriculteurs. Nous n'avons malheureusement pas de tracteur pour nous faire entendre. Il faut revenir au réel de la création des arts visuels dans ce pays. La Maison des artistes représente la création des arts visuels dans la réalité du fonctionnement des artistes dans leur atelier, chacun dans leur atelier. Tous sont là de ceux qui feront dans les années qui viennent l'histoire, l'histoire culturelle et l'histoire des arts visuels de notre pays. Prenons les choses à peu près dans le même sens que les agriculteurs. Revenons au territoire, revenons au réel de la création à tous les niveaux de la société. Vous trouvez qu'on n'écoute pas... Finalement, vos artistes sur le terrain ont laissé la place plutôt à des théoriciens. Bon, certains les qualifieraient de wokistes, mais on n'aura peut-être pas jusque-là. En tout cas, on gomme un petit peu la tradition, la discipline, l'enseignement. Vous parliez de la Chine qui fait un énorme travail sur la formation des artistes. Vous trouvez qu'on est en train d'abandonner un petit peu tout ça en France ? Je vous parlais tout à l'heure de la visite que j'ai faite il y a quelques semaines à l'École des Beaux-Arts de Paris pour la présentation de la quintessence absolue de ce qu'est l'éducation artistique dans ce pays. L'École des Beaux-Arts présente les diplômés de l'année 2023, et plus que les diplômés, les félicité par le jury. Il y a une espèce d'indigence, d'indigence institutionnelle qui est celle de l'éducation artistique dans ce pays. Et je vous parlais de la Chine. Au plan international, je pense que la France, l'éducation artistique en France, pour ce qui est des écoles des Beaux-Arts, est en train de filer du très mauvais coton pour l'avenir. Je fréquente beaucoup la Chine depuis plus de 20 ans, j'ai visité beaucoup d'écoles des Beaux-Arts en Chine. L'éducation artistique commence par le dessin, le dessin d'après nature, la peinture d'après nature, la sculpture d'après la figure, et les bases traditionnelles de l'art, de l'éducation artistique, de l'initiation aux arts, a toujours une énorme place en Chine. On verra ce que font les artistes ensuite, mais ils sont globalement très bien formés. On néglige la discipline dans les écoles de Beaux-Arts aujourd'hui ? On a perdu toute notion de discipline, on a perdu toute notion de règles, on a perdu toute notion d'apprentissage. Comment ces jeunes étudiants comprennent et peuvent apprendre à dessiner la forme dans l'espace ? Ils ont perdu la pratique du modèle vivant, ils ont perdu la pratique du dessin d'après nature, alors que le travail d'après nature, c'est la propédotique des arts. C'est là où les arts visuels, où un artiste qui veut se consacrer aux arts visuels, commence à apprendre le langage. C'est cette confrontation avec la nature qui est nécessaire, pour ensuite venir à la composition, venir à toutes les écoles qui ont fait l'art moderne à travers le XXe siècle, bien entendu. Ce n'est pas du tout pour nier l'art conceptuel, mais la pratique première, c'est la pratique du dessin, dans ce qu'on appelait au XIXe encore, les arts du dessin. On est en train de détruire notre savoir-faire en matière de formation des beaux-arts ? On détruit notre formation, on détruit notre appréhension poétique de l'univers, on détruit la conscience de l'épaisseur du monde que tente à explorer le dessinateur. Le dessinateur essaie d'explorer l'épaisseur du monde, la forme dans l'espace. C'est quelque chose qui n'est pas un langage abstrait, ce n'est pas du chinois, comme disait Picasso. C'est quelque chose qui s'apprend. Vous êtes vous-même un peintre et vous êtes la tête de cette maison qui regroupe 22 000 artistes. Je vous propose, vous mériterez quand même d'être un petit peu écouté en haut lieu. Je sais qu'il y a une nouvelle ministre de la Culture, j'espère qu'elle va pouvoir entendre cette vidéo, je m'en suis sûr d'ailleurs. Dites-moi, Rémi Aron, il faut illustrer un petit peu ce que vous dites sur les dérives de notre formation en Beaux-Arts qui gomme un petit peu la discipline et un peu le savoir-faire, la grande tradition de l'école française d'ailleurs. Vous m'avez parlé par exemple, quelque chose qui vous a choqué, c'est peut-être un symptôme, mais c'est quand même un symptôme inquiétant. L'exposition Van Gogh a eu lieu au musée d'Orsay. On a un petit peu gommé le haut de certains tableaux pour la luminosité, c'est ça ? J'ai beaucoup aimé cette exposition au musée d'Orsay. L'ensemble des œuvres qui étaient présentées étaient véritablement admirables. C'était les dernières productions, les dernières semaines de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, des tableaux extrêmement émouvants et immenses. Immenses parce qu'il a inventé des tas de choses inouïes pour la plastique et pour la peinture. Mais dans un de ses plus grands musées du monde, qui est le musée d'Orsay, une exposition majeure, les tableaux des petits chefs-d'oeuvre étaient amputés de 3 cm dans la partie supérieure à cause de l'ombre forte, noire, qui empêchait la lisibilité du tableau dans son ensemble. Je trouve que d'avoir laissé ça dans cette exposition que je répète magnifique, pour la jouissance même d'un artiste ou même d'un amateur, couper un tableau, Oui, mais couper un tableau, c'est ne rien comprendre à ce qu'il fait la composition. Van Gogh a été un immense compositeur. Et on sait, quand on lit ses travaux, quand on regarde sa peinture, combien cette notion de la composition le tenait à cœur. Si on ampute d'une surface 3 cm, on a l'impression que le tableau est coupé. C'est-à-dire que la composition, la composition du tableau, l'œuvre dans sa totalité, est amputée. Et c'est pour la présentation au public extrêmement grave. Et je trouve que c'est une espèce de scandale nouveau qui manifeste l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui. Alors d'ailleurs, merci de nous le révéler un peu en exclusivité, parce que c'est vrai que la presse, on n'en a pas malheureusement parlé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'on va, sur entreprendre.fr, et j'en suis très heureux, on va probablement vous donner une chronique régulière de la Maison des Artistes, parce que d'une part, vous représentez 22 000 artistes, donc c'est là pour le moins très représentatif. Et d'autre part, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur l'évolution de l'art. Et l'art, comme dirait l'autre, c'est quelque chose d'essentiel. Et peut-être un deuxième mini-scandale en puissance dont vous avez parlé, c'est que vous avez des inquiétudes sur la restauration de l'œuvre de Delacroix, sur la fameuse œuvre de Delacroix, sur la liberté guidant le peuple. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je dirais que l'essentiel de notre fonctionnement à la Maison des Artistes, c'est d'ailleurs d'abord de soutenir les artistes sur tous les territoires. C'est vraiment quelque chose de très important, et on a plusieurs projets dans ce sens. Une journée nationale des artistes, on a des expositions que l'on prévoit, éventuellement en rapprochant des artistes européens, pour un grand mouvement européen, parce que le périmètre de l'Europe est le périmètre des artistes des arts visuels depuis toujours. Les artistes sont allés de Hollande, en Italie, en Espagne. C'est le périmètre des artistes des arts visuels, indépendamment des langues. Donc l'Europe nous concerne, et une grande exposition européenne autour des artistes nous concerne. Mais ce sujet dont je vous parlais, bien sûr, c'est l'actualité, c'est le Delacroix. C'est-à-dire que la direction du Louvre... ... ... ... ... ...